bonjour chers internautes aujourd'hui on est dans la takora plus précisément dans la commune de koinley et comme vous le savez nous avons l'habitude de parler de plantes aujourd'hui on va parler du jatropha blanc du jatropha curcasse nous avons donné ces vêtures et tout ce que cette plante fait donc il ya un peu de vent ici et nous allons continuer la vidéo dans un cadre un peu plus propice vous l'avez annoncé on va continuer la vidéo dans un cadre un peu plus s'adéquat on va parler du jatropha blanc on va parler du jatropha blanc et vous savez c'est une plante de la famille euphobiacée de l'ordre des euphobiales et c'est un peu toxique les fruits sont toxiques les graines comme vous savez les graines du jatropha sont utilisés comme bio carburant pour remplacer le gasoil et pour faire le reboisement parce que ça pousse n'importe où dans n'importe quelle condition même dans la taquera ici il y en a un peu partout dans le sud donc chimiquement ça contient de la racine comme les feuilles de ricin ils ont ce point comme je vous avais dit dans une vidéo que la racine on peut utiliser pour faire des pompes biologiques avec maintenant en matière de d'utilisation en général l'utilisation du jatropha on l'utilise comme bio carburant et le boisement on l'utilise comme mollusque et pour tuer les mollusques et tout ça en matière de propriétés thérapeutiques ça permet de soigner la lèpre la racine bien sûr c'est un désinfectant un anti-fongique un anti-parasité et les feuilles sont purgatifs pas les feuilles les graines quand on les prend tout en consommant rien que du long ça permet de vider le ventre c'est un purgatif en bref et également c'est un contraceptif quand on prend les graines accompagnées d'une source de gras ça permet de ne pas tomber en scène pour les femmes au moins pendant un petit bout de temps de trois mois comme ça il y a des études qui s'approfondissent dans ce domaine pour les graines de ricin aussi c'est parce que c'est la même molécule que les ricin que vous avez qu'il y a deux types de ricin il y a le blanc, le rouge, le varié je vais dire donc voilà un peu et pour l'utiliser comme c'est un peu compliqué c'est le tronc le bois déjà trop fort qu'on prend qu'on découpe et on ajoute de l'eau fermentée de maïs le guissime pour les fonds et ça permet de pouvoir l'utiliser on laisse trois jours fermenter et il y a également un jeu de micro-organismes qui se fait il y a un peu de microbiologie dans ce principe là mais il faut noter que les gens l'utilisent pour le paludis, diverses maladies de parasites, des antifongiques tout ça les gens l'appliquent sur le visage pour les fongis, la datre, les moutons, tout ce truc là en métaphysique vous savez et ça s'utilise seul tout comme ça s'utilise avec le jadropha rouge en métaphysique lorsqu'on prend les feuilles de jadropha blanc on ajoute les feuilles de ricin et les feuilles de jadropha rouge et on en fait un savon, ça chasse les marines de nous et tout comme quand on prend 41 feuilles de jadropha blanc le sable de calme toute la voie qui s'aliment bien et quand on essaie de prendre un bain avec les feuilles de jadropha blanc ça donne de la chance et tout ça, c'est un déblocage et tout ça bon je parle un peu d'effet du métaphysique on prend également le bois du jadropha blanc et qu'on lance et qu'on lance à un niveau c'est à dire un oiseau de mauvaise augure qui crie ça permet de le faire tomber et de le démasquer également quand on prend le jadropha blanc et qu'on le mélange au jadropha rouge et qu'on ajoute de l'alcool premier qu'on en fait un savon avec le tout écrasé, bien pillé ça donne la chance également donc c'était Arizona, centre de médecine naturelle de biocosmétiques, de nutrition, de coaching santé c'était la vidéo sur le jadropha blanc merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification ou les vidéos à venir merci 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 merci